De retour chez nous maintenant, beaucoup d'inquiétudes sur la Côte-Nord avec ce plan de réduction de services annoncé par les autorités de la santé en lien avec la nouvelle tarification des agences qui fournissent du personnel au réseau. Ces changements de tarification, ça entre en vigueur demain. Il y a de nouvelles clauses contractuelles qui décourageraient des agences privées en santé à fournir autant de personnel que prévu en région éloignée. Il y a eu certains contrats de gré à gré qui ont été conclus, notamment pour la Côte-Nord. On va faire le point avec Mégué-Richard, présidente de l'Assemblée des MRC de la Côte-Nord, qui est avec nous ce matin. Bonjour, Mme Richard. Bonjour. D'abord, il y a certaines réductions qui ont été annoncées en début de semaine, qui ont été annulées parce qu'on a trouvé de nouvelles ressources. Il y a eu une mobilisation des employés à l'interne du CISSS. Je présume que c'est en partie un soulagement pour les élus et la population? C'est un énorme soulagement, effectivement. Par contre, il faut tout de même noter que la situation reste demain ultra fragile. Donc, on suit la situation de très près au niveau du politique ici sur la Côte-Nord. Et qu'est-ce que vous pensez aussi de cette équipe volante publique qui a été annoncée? On sait que le ministre de la Santé l'a annoncé avec les syndicats. Ça pourrait vous aider éventuellement sur la Côte-Nord? Assurément. L'annonce de l'équipe volante du ministre Dubé est un outil, je crois, dans le coffre qu'il va falloir mettre en place parce qu'à elle-même, l'équipe volante ne pourra pas se venir aux besoins nécessaires dans le réseau de la santé de la Côte-Nord. On se rappelle qu'il y a plus de 20 % de notre main-d'oeuvre au niveau du réseau de la santé de la Côte-Nord qui provient de la main-d'oeuvre indépendante. Donc, c'est quand même assez élevé et c'est là qu'on interpelle le gouvernement à prendre en compte les disparités régionales au niveau de la Côte-Nord et de mettre en place des incitatifs pour amener la main-d'oeuvre, amener s'installer parce qu'on le vit, 700 personnes qui vont être nécessaires à l'automne 2026. Donc, ce sera, je pense, un ensemble de solutions qui vont devoir être mises en place par le gouvernement pour être en mesure d'activer la main-d'oeuvre nécessaire pour le maintien de nos services. Et là, on parle actuellement de diminution de services qui seront en vigueur à compter le demain pour le soutien à domicile. On ferme carrément un bloc opératoire sur deux dans les deux principaux hôpitaux de la Côte-Nord. C'est-il Bécomo, l'hôpital Le Royer? Comment le réseau de la santé vous rassure en disant qu'on pourra répondre aux urgences? Bien, vous l'avez vu, ils ne peuvent nous le promettre. Donc, ils font vraiment tout ça à profiter de l'occasion aussi pour féliciter l'ensemble des membres du réseau de la santé de la Côte-Nord ainsi que les gestionnaires qui ont fait vraiment un travail remarquable au courant de la dernière semaine pour être en mesure de maintenir le maximum de services. Bien évidemment, on va prendre tout le renfort que l'on peut, mais on craint quand même qu'il y ait des ruptures de services supplémentaires, surtout au courant de l'été. On le sait, c'est les vacances estivales qui arrivent. Donc, on n'est pas à l'abri de subir de nouvelles coupures de services, mais effectivement, les coupures au niveau des salles d'opération, des lits de débordement, pour nous, c'est un grand enjeu. Vous l'avez dit, il y a le centre de santé au niveau de Cétyle, de Bécomo, mais ce sont ces centres-là, normalement, qui accueillent aussi toute la population du reste de la Côte-Nord, notamment les gens de la Basse-Côte-Nord qui se font hospitaliser souvent à Cétyle ou vont à Cétyle pour avoir des opérations, les gens de la Manganie. Donc, on a un grand territoire. Maintenant, ce que l'on dit, c'est que vu que les lits de débordement sont également fermés, on va devoir se déplacer vers des grands centres comme Québec. Donc, c'est tout un enjeu quand même au niveau d'ici. Des gens vont devoir aller accoucher même de Bécomo avec l'unité de périnatalité et la pouponnière qui vont être fermées. On comprend que maintenant, des gens vont devoir aller accoucher avec des grossesses à risque à Québec, à 500 km de l'Amazon. On est habitués, la distance, on connaît. Par contre, on doit absolument trouver des solutions rapides pour mettre fin à cette situation-là. Et j'ai été, jusqu'à tout récemment, j'étais journaliste dans l'Est du Québec. Donc, je connais bien, évidemment, toute la situation du réseau de la santé parce que j'en ai fait des reportages, des syndicats qui faisaient des sorties publiques. Donc, en disant qu'il y a beaucoup de main-d'oeuvre indépendante, à un certain moment, permettez-moi l'expression, ça va péter, comme on dit. Qu'est-ce qui aurait pu être fait, selon vous, en amont pour prévenir cette situation-là depuis qu'on connaît cette annonce qu'on veut abolir les agences de placement? Je crois que la problématique est que dans l'application de nouvelles lois, c'est toujours de façon mûre à mûre. Donc, il y a très peu de considération pour les disparités régionales, donc les réalités que l'on vit en région. Lac-O-Nord est dans une situation très atypique, un très, très grand territoire. Donc, ce que l'on aurait aimé, c'est qu'à l'avance, ces réalités régionales-là soient prises en compte dans l'application de la loi. Encore une fois, on se voit mettre à l'épreuve avec l'application, comme dans les grands centres ou dans les autres régions du Québec, alors qu'on a une situation très particulière. Effectivement, la situation était déjà à prévoir. On le savait, avec 20 % de manœuvre indépendante, on le savait qu'il y aurait une problématique dans le remplacement de cette manœuvre-là. Donc, je suis vraiment désolée que la situation n'ait pas pris en compte à l'avance. Là, on est en situation de crise, des solutions sont mises en place, mais c'est loin d'être suffisant. Et avec la date de 2026, je me demande encore comment le gouvernement va nous supporter dans l'attraction de la main-d'œuvre qui va décider de faire le choix de venir s'installer sur Lac-O-Nord, de prendre la décision de quitter les grands centres et de venir s'installer chez nous pour y faire sa vie, vraiment de s'entrer dans le territoire et de faire la différence. Mais en deux ans, refuter 700 centres professionnels au niveau de la santé, ça demeure une lourde tâche. Donc, on va assurément avoir besoin de la part du gouvernement à ce niveau-là pour s'assurer vraiment de la vitalité de notre territoire, mais également de l'établissement de personnes durables. Et en terminant, à court terme, pour l'été qui s'en vient, parce que là, on n'est pas encore dans la période de vacances, qu'est-ce que vous demandez au gouvernement, au ministère de la Santé, pour la Côte-Nord, pour le réseau de la santé? Bien, c'est de développer plein d'outils pour venir nous prêter main-forte et justement de tout de suite réfléchir à voir s'il n'y a pas des moyens à court terme de justement faire des incitatifs pour que des personnes décident de venir s'installer sur Lac-O-Nord et de donner un coup de main pour les prochains mois et les deux prochaines années même, je dirais qu'il va être vraiment fatidique au niveau de notre avenir dans le réseau de la santé de la Côte-Nord. Donc, c'est de la flexibilité et de l'ouverture à prendre en compte les réalités régionales que vive la Côte-Nord. Maggie Richard, vous êtes présidente de l'Assemblée des MRC de la Côte-Nord. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler de la situation ce matin. Merci à vous. Bonne journée. Bonne journée.